Ici, on a le bras qui est bloqué dans cette position-là, donc il va y avoir une petite procédure à faire. Si on remarque ici, le pot n'est comme pas descendu à 90 degrés parfait, et on ne peut pas le bouger parce que l'air comprimé est activé. Donc, on va aller à l'arrière de la machine. Il va falloir débrancher la hausse à air en question. Une fois l'air débranché, on va pouvoir aller à l'avant. Et avec l'outil ici, on va juste s'assurer de le mettre droit, juste par sécurité. Et là, il va falloir que quelqu'un observe en même temps parce qu'il va falloir aller en haut, mais il faut que le bras retourne dans ce sens-là ici, en position droite, parce qu'on voit que la fourchette est engagée. On ne peut pas le pousser plus par là, il va falloir le tourner dans ce sens-là pour qu'il soit droit. Ok, là ici, on est en haut, j'ai enlevé le fameux panneau, là. Il faut l'enlever. On le met de côté avec les vis. C'est des clés métriques, là, en passant. Ici, on a l'espèce d'hexagonale. C'est du 12 mm. Ça fait qu'on va prendre un ratchet. Et on a le levier du frein qui va falloir le lever pendant qu'on va craquer la vis hexagonale, ici. Là, le principe, c'est que la personne en bas, il va falloir qu'elle observe que quand on va tourner dans un sens, il faut que la fourchette fasse la rotation que je vous ai dit au début, là. Si ça fait la rotation inverse, il faut arrêter, il faut tourner de l'autre côté. Et là, la première étape, ça va être de tirer le frein et de craquer. Là, la personne en bas, là. Ça tourne-tu? Oui, ça s'en vient. Parfait. Il faut tourner sans s'arrer. Sans s'arrer, OK. Puis là, quand, visuellement, ça doit être placé droit, est-ce que ça continue à tourner? Là, il est bien droit, là. OK. Puis là, il faut tourner jusqu'à temps qu'on trouve une espèce de point mort. Comme là, présentement, il est bien placé en bas. Oui. Puis là, moi, quand je tourne... Là, tu reviens vers le spindle. OK. Fait qu'on va inverser le sens. Là, il est parfait. Là, il est parfait. Bon. Fait qu'on va lâcher le frein. Là, juste pour montrer comment il faut qu'il soit placé. Ouais. OK. Là, on voit que le bras, il est vraiment bien droit. À 90 degrés, là. Là, on va réinstaller l'air à l'arrière. Fait qu'il va falloir réinstaller le tuyau, ici. Encore une fois, par sécurité, on va juste mettre quelque chose en dessous pour retenir l'outil, parce qu'on voit qu'il est comme engagé à sortir. Là, on voit que le bras, il est bien droit. Puis, le pote qui était descendu a remonté à cause de l'air comprimé. Fait que là, on va ouvrir la machine. On va ouvrir ici. OK. Fait que là, on va aller en mode handle, puis on va juste comme appuyer là-dessus. Parfait. Si jamais on voit l'erreur Tool Changer Motor Overload, il va falloir aller à l'arrière dans le panneau de contrôle. On va fermer la machine. Et on va aller à l'arrière. Fait que dans le panneau de contrôle, on a le Tool Change Motor. Puis, on a un petit bouton bleu, ici, qui est le fameux Reset. Là, je vais juste agrandir. On a le bouton Reset, ici. Si vous appuyez dessus, puis vous sentez un petit clic. Ça, ça veut dire que, justement, le John Tog avait débarqué. Puis là, on fait un Reset. Ça devrait régler le problème. Fait que là, on voit ici que l'alarme de l'Overload est partie. C'est ce qu'on va faire. On va faire un changement d'outil. On va aller en MDI. M6 T5, par exemple. Cycle Start. On va aller en mode Auto. Cycle Start. Et voilà, c'est fait. Ici, j'ai fait les flèches pour dicter le sens du crinquage pour remettre le bras au bon endroit. Après ça, on va devoir refermer avec la plaque. Et remettre les vis. Et le tour est joué.